Et bonjour Youtube ! J'espère que vous allez bien. Après le dernier deck superbe qui était, de mémoire je crois, le Big Priest où je suis passé légende avec ce superbe Big Priest et ce win rate improbable, aujourd'hui, parce que, bon, on va pas se mentir, j'ai joué des decks à la con depuis que je suis légende et du coup je suis dans les rangs 3000, c'est une catastrophe. Et il faut qu'on remonte parce que l'objectif c'est d'être top 100 à la fin du mois, voire même mieux, parce que notre objectif c'est de prendre des points. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un deck, quasiment le meilleur du jeu, Razakus. Je l'ai un peu personnalisé parce que je trouve que, bah il y a des cartes que j'aime bien. Alors c'est un peu greedy quelques fois mais bon, la base est là, la base est là. Alors on va regarder tout de suite le deck, c'est un deck standard, je vais juste détailler les cartes qui différencient des Razakus ordinaires. Jusque là tout est normal, tout est normal, ouais. Hospice Funest, alors j'ai mis une Hospice à la place de la 3-3, je ne sais plus comment ça s'appelle là, qui te donne une carte. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'agros et que je trouve que la 3-3 est très très utile dans le miroir, dans le miroir, parce que... Oh le miroir, entre français et anglais on ne sait pas trop. Et du coup, parce que vous prenez une carte qui au final vous sert, puisque le mec joue le même deck que vous donc c'est très utile. Alors que l'Hospice est toujours utile dans 90% des cas. Parce qu'elle n'est pas gérée T2. Et aujourd'hui surtout c'est une carte qui surprend, alors que plus personne ne joue Hospice. Il y a 6 mois encore tout le monde jouait Hospice dans les decks comme ça et maintenant plus personne ne joue. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite le reste c'est que des trucs gratuits. Ah oui ! Le rat déloyal également. C'est ma deuxième carte tech. Elle est un peu greedy. Quelques fois vous allez tomber sur... Voilà. Si vous êtes face à un chasseur et que vous la mettez et que T2... Enfin que vous mettez le rat et que vous tombez sur une belle hydre 8-8. Bon bah vous êtes... Oups ! Mais justement il faut choisir le moment, c'est vraiment très important de choisir le moment. Moi je vous conseillerais notamment dans le miroir, de le faire soit dans le miroir... Putain pourquoi je dis en français, je sais pas pourquoi. Soit vous le faites au moment au T4, juste avant son T5. Oubliez pas la pièce d'ailleurs, si c'est au T4 pour lui mais qu'il peut mettre la pièce, oubliez pas. Parce que c'est le moment le plus probable qu'il ait rasa. Soit vous le gardez pour Velen en fin de match. Soit l'un soit l'autre. Pas au milieu ni au début, c'est un petit conseil. Ensuite sinon le reste est assez classique. Dissipation de masques, azacus, ouais vous voyez c'est vraiment rien d'extraordinaire. J'ai mis l'Ira. C'est discutable, je la trouve pas indispensable mais elle oblige l'adversaire à la gérer. Et si elle est pas gérée des fois elle peut sauver la game. Et le reste c'est assez classique comme vous le voyez. J'avais mis un casse-arme mais en fait on rencontre aucune arme. Il y a juste l'arme du démoniste qui est vraiment très chiante. Et l'arme du mage mais au final elles sont pas si impactantes que ça je trouve. Enfin celle du démo est impactante. Celle du mage c'est moins important parce que généralement le temps qu'il pioche, j'en ai eu 3 à la fatigue comme ça. Les mecs ils piochaient, ils piochaient mais ils arrivaient pas à mettre toutes leurs cartes dans ma gueule. Moi je me heal, je me heal et ils se tuent tout seul. Bon après cette longue explication, on va partir en Rolader quand même. C'est important parce que si on veut faire 2-3 parties. Surtout que Razakus ça peut être des parties de plus de 5 à 10 minutes quelques fois. C'est pas un deck, ça peut être un deck très rapide comme un deck qui prend du temps. Et je rappelle qu'on est en direct sur Twitch actuellement. On est en direct sur l'Aquarium TV, n'hésitez pas à venir. C'est la chaîne de BetClick, l'opérateur de poker de Paris Sportifs et tout. Et il y a plein de jeux, plein de jeux. Hearthstone c'est moi qui gère. Et sinon il y a plein de jeux de très bon niveau, PUBG, le poker bien sûr. Parce que c'est quand même un opérateur de poker. Et puis il y a quoi d'autre sinon ? Il y a du Fortnite. Et je crois qu'il y a encore d'autres jeux. Ben n'hésitez pas à venir et vous trouverez votre bonheur. Ah bienvenue dans l'Aquarium d'ailleurs à Sly Sword. Bienvenue à toi. Alors là on est face à un voleur. Les voleurs j'ai tendance à garder des cartes qui gèrent leur lit. C'est à dire que je ne vais pas chercher forcément mon combo en fait. Alors je ne vais jamais rejeter Rasa parce que Rasa c'est vraiment la meilleure carte du deck. Si vous l'avez vous la gardez. Mais par contre si j'avais le DK ici je le rejetterais. Parce que je pense que... Bienvenue dans l'Aquarium petit poisson. Ah ça c'est Benny que vous avez écouté. Qui dit bienvenue à celui qui a rejoint l'Aquarium. Donc c'est Sly Sword. Et là on a rien à jouer. C'est pas grave parce que T2 on va faire l'Hospice probablement. On ne voit pas qui c'est, c'est notre adversaire. Il est hors ligne comme on dit. C'est un peu ennuyeux parce que du coup je ne vois pas ses cartes. La question c'est est-ce qu'on met l'Hospice maintenant ? Non je vais attendre, on va grid. La grid est totale, totale je suis le joueur français. On va voir ce qu'il fait. Il dague. Là par contre je vais la mettre, pourquoi je vais la mettre maintenant ? Parce que T4 on a le Kazakus. Et que s'il met rien. Là par contre le fait qu'il ait rien joué me dit clairement que c'est probablement le voleur, pas un voleur qui a les 7 mais un voleur, enfin on va le savoir maintenant mais c'est un voleur, vous savez, qui joue l'arme qui revient l'arme légendaire. On va voir mais c'est pas un bon match si c'est le cas. Bienvenue dans l'aquarium petit poisson. Bienvenue à toi dans l'aquarium, je n'ai pas vu. Et merci Paul217, pas de soucis. Je comprends que tu n'aimes pas trop Fred. Au bout d'un moment il y en a qui n'aiment pas trop. Parce que c'est un deck c'est vrai que tout le monde voit donc c'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Mais si vous voulez jouer en top méta c'est ça, c'est ce deck là qu'il faut. Là on a un choix à faire. Est-ce qu'on fait le rat ? C'est tentant quand même. Parce que c'est un deck combo qui joue. Le problème c'est que je n'ai rien pour gérer ce qui va tomber. Non je vais plutôt faire le casacus. On va prendre une potion A5 puisqu'on n'a rien pour l'instant. On va piocher bien évidemment, c'est la pioche. Et je pense qu'on va prendre le mouton. Parce qu'il n'a rien sur le board pour l'instant. Ou alors on fait la OE. Je ne sais pas ce qu'il joue. Soit c'est un deck très agro qui est mal sorti. Soit c'est vraiment le deck qui joue les pirates 4x4. Et là par contre c'est utile de prendre le mouton parce que ça transformerait. On va prendre le mouton. Je ne suis pas convaincu forcément de ce moment là. Attendez le son, je vais vérifier si le son est bon. Il joue du Menestrel. Ah mais il n'a pas de l'ombre. Ah oui carrément. Je ne sais toujours pas ce qu'il joue. Ca me pose un vrai problème de ne pas savoir ce qu'il joue. C'est très très problématique. On est T4. Mais ça ne peut pas être un deck agro. Ce n'est pas possible. Ou alors ce serait la pire sortie d'un deck agro quoi. C'est impossible. Impossible. Je n'y crois pas une seule seconde. Waouh il refait simplement la dague. Waouh. 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 Je ne sais pas quoi faire pour être tout à fait honnête. J'ai envie de tenter le rat mais si c'est un truc trop fort quoi. Je n'ai pas de sort pour gérer si c'est... Non je pense qu'on va simplement... Quelle est la volonté de lui. Je vais éviter qu'il remonte ça. Comme s'il remonte un mouton c'est pas grave. Jage de cartes. C'est des cartes... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était le bon play mais... Je suis très dubitatif contre un... Bah non c'est un deck agro alors. C'est juste qu'il est très mal sorti. C'est juste qu'il est très mal sorti. Ouh. Anduin. Merci bonjour. Là on va pouvoir gérer au moins ça. On va voir ce que ça donne. On va chercher un sort. On va chercher le mot de l'ombre mort. Je pense que c'est le mieux. Comme ça on va gérer ça là tout de suite. On va heal. On va faire un tour. Je ne le ferai peut-être pas au prochain tour d'ailleurs parce que j'ai Anduin qui arrive dans 2 tours. Maintenant je sais que c'est probablement un face qui est très mal sorti. Mais il est sorti vraiment catastrophique. C'est quoi ce voleur ? Franchement c'est la première fois que je vois un voleur agro en tout cas même faire ça. Ah mais peut-être qu'il a un énorme Van Cleef en préparation. Ah il a de l'oeil en main ! Ah c'est pour ça. Tout s'explique. Et là le Van Cleef va tomber je vous le dis. Attendez le Van Cleef 10-10 du coup. Aïe aïe aïe. Heureusement on a ça pour gérer. Je pense qu'on va quand même le faire. Réfléchissons ici. Forcément. Je ne peux pas me prendre 10 de dégâts quoi. Ça c'est sûr que ça partait. Et maintenant pour le reste je peux potion de folie un des trucs. Non je vais raid et loyal vous savez quoi ? Je vais lui enlever. Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? Un Palfroidos. Jésus-Marie-Joseph ! Oups. C'est pas mal parce qu'au moins il n'en a pas deux comme ça. Et on va... Ah bah c'est parfait comme ça on va pouvoir potion de folie. Oh c'est le plan parfait ! Le plan qui se déroule à la perfection ! Et hop ! En fait c'est un des meilleurs repop parce qu'au moins comme ça on se protège jusqu'au prochain tour. Et on va pouvoir faire en duain en toute sérénité. Parce que la potion de son draconique ne gère pas cette 5-4. Et ça c'est une catastrophe pour nous. Et bienvenue à Gros Mofo dans le chat ! Bienvenue à toi ! Faites confiance au code des pirates. On s'en fout. Ça on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Allez vas-y mets tes petites merdes dedans. Voilà comme ça je suis sûr que ça ça va aller sur une des autres. Et comme ça je suis sûr de le tuer. Vous voyez ? C'est très intéressant pour moi. Alors que si ça avait été sur la 1-2, ça aurait fait une 4-2 et ça ne m'allait pas. C'est parfait ça. C'est parfait. Enfin je dis que c'est parfait. Attention on est loin d'être au top parce qu'on a ni Rasa ni Anduin. Enfin on est en 1-2 maintenant mais on n'a pas Rasa. Voilà. Ça c'est bon. Sachant qu'au prochain tour, on peut Cryptsy Chic s'il met un truc emmerdant. Alors Ra, Cryptsy Chic est aussi pas mal. Ça permet de prendre une carte de sa main et de la remettre dans son deck. Même si les voleurs peuvent beaucoup piocher, c'est pas toujours évident pour eux. Il hésite, il hésite. Oh, ça sent la potion de feu draconique d'une vie ! Non, il va encore piocher tout son deck ce salaud ! C'est vraiment une carte énorme ça. Elle est monstrueuse cette carte. On va prendre 4. Non ça va, ça va on prend 4. Je pense qu'on fait la potion de feu draconique maintenant. Elle est tellement OP. Je ne vois pas pourquoi je ne la ferais pas ici. Il n'a plus qu'un seul verre. Et en plus la potion de feu draconique ne sera pas utile contre... Ouais, on va la faire maintenant. Est-ce qu'on met lui par contre ? Non. Je pense qu'on va... Attendez, j'ai mon antivirus qui s'est mis. Hop c'est bon, du coup on va faire le tour. Ça va être tendu ! Il y a quand même 9 cartes en main, c'est quasiment que des créatures. Donc il a probablement au moins 2 vilpines, puisqu'il n'a pas joué de vilpines pour l'instant. Il a tous ses pirates bien sûr. Ah, il n'a pas de Kratos. On peut Kripsychique tout ça ? C'est même probable qu'on le fasse. Oh la masseur de butin... Il ne me sert à rien. Est-ce qu'on Kripsychique tout ça ? Est-ce qu'on... Je pense qu'on... On va se heal un petit peu quand même. Faut pas déconner quand même. J'ai pas le silence, c'est dommage. J'aurais silence ça sinon. On va trade ça. Ça nous fera toujours une créature de moins dans le deck. C'est pas si mal ça comme créature. Et on Kripsychique tout ça. Il a plus rien pour pocher. Il a plus les Menestrel, il a joué ses 2 Menestrel. Donc c'est le plus important. Il a toujours pas joué en plus. Il a pas eu... On a eu un peu de réussite. Il a pas eu... Enfin un peu de réussite. Il a pas eu... La 2-2. Ça va ça. C'est pas méchant pour l'instant. Un peu plus méchant ça. Il a quand même 6 et 8. Ça sent pas bon. Je pense que je vais... Je pense que je vais le mettre lui. Hop on va faire comme ça. On va voir ce qu'on touche. Ah mais ça serait bien si j'avais le... Je pense que c'est pas utile de le faire. Ça sert à rien de le faire ici. Il a combien sur le board ? Il a 4 sets. On est mort sur Leroy. On est mort sur Leroy. Mais ça c'est pas Leroy, on le sait. Leroy ça peut être que ses 2 cartes. On va espérer qu'il est pas Leroy. Coucou. Coucou Blur Pamandine. Coucou à toi. Je sais que tu préfères le PUBG. Et là on joue un peu aux cartes. C'est sympa aussi. Tu pourras pas faire de headshot sur ce jeu. Ah non ça c'est pas bon. Ça on s'en fout. Là nous faut clairement... Non je pense qu'il y a pas beaucoup de cartes qui nous sauvent en fait. Peut être prêtre du festin. Je suis même pas sur. Mot de l'ombre mort ça ne sert à rien. Il n'y a pas de créatures à... Je pense qu'on est mort ici. Faut pas se mentir. C'est pas le moment de se mentir. Ou alors je fais... Non mais... Non faut que je pioche une carte. Je sais pas ce qui pourrait nous être utile. Peut être un... Non. On va voir ce qu'on aurait eu mais... Avec 1 je pense qu'à 1 on ne peut rien jouer. Mais sur l'interdit ça ne sert à rien. On a perdu. On a perdu. Ah putain on est vraiment mal sortis. On a pas eu Rasa quoi. C'était terrible. Terrible sortie. Mais en même temps il a vraiment fait une sortie tellement bizarre en face. Et je pense que... Si j'avais su que c'était ça on aurait gagné mais... Tant pis. Bon on est reparti pour une autre game. Ah Amandine qui réveille les joueurs dans le chat. On a un autre. Kobe et Jay. Qui sont des killers peut être à la PUBG aussi. Raquettes. Alors un druid. C'est intéressant druid parce que ça peut être druid token ou druid jad principalement. Enfin druid jad. Le nouveau druid jad. Le druid jad avec beaucoup d'armure. Je pense qu'on renvoie tout ici. Il n'y a aucun intérêt à garder quoi que ce soit. Je pense que ça me parait bien renvoyer. Un peu mieux. Ah bon. Prêtresse au Schneid ne sert qu'avec cercle de soin. Je trouve qu'elle est très... Elle est un peu ennuyeuse cette carte. J'hésite à la... Soit la jarter soit mettre l'autre carte qui inverse. Coucou Uta HS. Coucou à toi. Coucou à C'dael également. Là on est T1. On a rien à jouer. Bon on va faire fin de tour. Il a pas mis T1 donc ça me dit que c'est probablement pas un druid token. Il a gardé une carte au Mudigan. Et qu'il armor up T2 c'est quasiment 100% un druid... Ou un big druid... Un truc comme ça. Il va me faire... Ça c'est une floraison de jazz. Vous voyez la carte qui est là. 100% c'est une floraison de jazz. Hop. On va mettre le... Il sert à rien dans ce patch up. Je dois attendre à me prendre la floraison d'une vie. Ah non. Jasp. Jasp ? Il jaspe une 3-2 ! Mais t'as quoi mec ? C'est quoi cette carte à 0 que t'as là ? Très 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 curieux. On va pièce un truc là. Parce que je ne peux pas rester donc c'est... On va pièce casacus. Potion à 5 pourquoi pas. Et on va... On va plutôt invoquer un démon. Il aura du mal à le gérer. Et donne plus 4 PV. Parce que si jamais ça tient, ça peut faire très mal. Au prochain tour on va mettre lui. Et si on fait le démon plus 4 PV. Je peux vous dire que le druide il est en PLS total. Là on va plutôt aller chercher le mot de l'ombre tout l'heure. Qu'on a pas. Merci c'est gentil. On prend l'attaque mentale du coup. Puisqu'on a déjà un vélène. On va mettre le... Et on va pas taper. On va pas taper. On espère qu'il trade pas forcément. C'est possible hein. Il peut aller face et se dire fuck off. Ouah il rampe, il rampe. Non il trade tout. Ca nous arrange pas du tout. Ca nous arrange pas du tout mes loups. On va mettre la 3-6 à blanc là je pense. Ca me parait bien. Il peut pas la gérer directement. Et s'il met un balayage dedans ça me dérange pas. C'est qu'une 3-6 qui n'est pas forcément utile dans le matchup. Et puis s'il la gère pas ça deviendra une belle créature. Ah c'est parfait ça. C'est parfait. Qu'est ce qu'il a pour 1 ? Il va pas faire une autre Jasp quand même. S'il fait ça il est vraiment nul hein. Non une idole je comprends. Ca se comprend mieux. Alors alors. Hmm intéressant. C'est que je peux pas jouer tout de suite. On va faire ça. J'ai rien à ajouter hein. Enfin les créatures sont plutôt bien armées. On va aller prendre le trade ici. On va prendre ça, on va aller suicider ça. Dans cette 5-3. C'est pas si simple pour lui de trade mon board. Il faut soit qu'il fasse 0 power soit qu'il fasse quelque chose. J'ai déjà assez d'ailleurs le top 4. C'est pas mal. Moi je suis nul aussi hein. Si t'as un noobie euh... Je fais partie de l'équipe des noobs. Il a fait quoi j'ai pas vu là ? Il a fait floraison ? Waouh ! Il a 10 de mana alors qu'on est à... Oh ça va on est à 7 hein. C'est raisonnable. On a vu bien pire sur ce jeu. Ouh Raza bonjour à toi ! Bienvenue ma loot ! Du coup ça va être Raza. On va détruire ça. On va trade. Et on va heal. Et là on a quand même un board solide. S'il nous fait la plaie envahissante on est pas mal. Alors s'il a le fléau ultime c'est emmerdant. Mais il l'a peut-être pas. Allez sois mignon. Mais non il est pas mignon. Il est pas mignon du tout ! S'il a l'autre à coté quoi. Terrible. Terrible ! Ah il a tout pour l'instant. Il a tout ! Princess O'Snipe du coup ça peut être pratique. Je pense qu'on va la faire ici. Ah j'aurais du heal avant. Ah j'ai fait une connerie. Hop ! J'aurais même pu mettre Talnos pour heal. On va du coup mettre Talnos maintenant. J'aurais peut-être dû le mettre avant pour piocher si possible. Là en plus ça lui a une meilleure plaie envahissante. Je pense que c'était mieux de le mettre avant. Ouais. C'était une erreur ici. Je t'ai qu'il a tout. Ultra HS. Je reconnais ce... Arma ouais. Ah je reconnais les mecs d'Arma. Ça par contre ça va être dur ça. Sinon je le gère et j'ai rien pour le gérer pour l'instant. Et j'ai rien pour le gérer pour l'instant. Si je le mets... Attends j'ai 4. Oui mais ça tue pas. Ah non c'est terrible. On va faire un rat ! Le rat ! Le rat désespéré ! Ah ça lui enlève de la Jade au moins. On est pas bien ici. On est pas bien du tout. On lui laisse une... Une Fendral sur le board. C'est terrible. Terrible ! Pourquoi on a pas notre... On a soit l'un soit l'autre ! Coucou à Winastars ! Oh la la. Oh la la. Putain il a vraiment tout ! J'ai chié ! Il va mettre... En plus avec Fendral du coup ça emmène les 4. De toute façon ça change pas grand chose à notre problème. En plus ça armor up. En plus il donne l'arme. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il se passe. Là il y a que Anduin qui nous donne une chance. L'acolyte ne nous aidera pas. Je pense qu'on va... On va en tuer une quand même. Histoire de dire. On va mettre lui. Et on va... On va se heal. Au KLM. Il a combien ? Il a 8... 10... On est pas mort. On est un ensemble. Je peux pas tout balancer non plus. Aïe 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 aïe. Terrible. Ça c'est la deuxième défaite je vous le dis. Bien sur. Le mec il met... Il met Fendral, il me fait tous les trucs de Fendral après. Tous les choix des sorts il les a en main je peux vous dire. Là il va me faire une nouvelle... Vous allez voir une nouvelle... Idole de Jade. Heureusement que ça marche pas avec un branchement. On est mort quand même là. Fais voir. Ouais en fait donc c'est un connard. Il l'avait avant de l'étale là. Oh le connard. J'aime pas les mecs qui slow roll comme ça. C'est tous des FDP. Je pèse bébo. Bon du coup on a encore perdu. C'est vrai. Et ouais ultra chef. J'ai pris une belle fessée hein. Qu'est-ce que tu veux. Le mec il fait une sortie parfaite. Et nous on a pas notre DK alors que j'avais pioché les 3 cartes de mon deck. C'est dur quoi. Allez une dernière. Une dernière pour Youtube. Une dernière petite. C'est terrible parce qu'avant on avait fait une bonne série. En plus je pense que depuis que je l'ai lancé... Depuis que je suis passé sur Rasa je dois être à 60% quasiment de win rate. Et simplement quand ça s'emballe ça s'emballe. Alors Ambidexter. Joli jeune beau. On va pas garder la rare du coup là. Parce que... On a des créatures chez le démoniste qu'on veut pas voir. Et on relance tout ici. Ah oui effectivement. Tu n'es pas ultra HS tu es Utaz. Utaz. Effectivement. Merci Winastars. Ça fait plaisir effectivement. Ça fait plaisir. Utaz. Ça vient d'où ce pseudo Utaz. Parce que d'habitude je demande... Là je l'ai pas trop fait. Bon on va le mettre à blanc le... On s'en fout hein. Clairement. Ici on veut mettre un peu de pression quand même. Faut pas déconner. Sinon il va live tap. Tranquillement. On veut lui mettre un peu la pression. Il a une grosse pression. Il se sent sous pression. Ah. Kazakus sera sympa mais pas tout de suite. Bon ouais. Hop fin de tour. Ouais pour leaderboard je suis très content Winastar. C'est vraiment le... Ça fait longtemps que je ne m'étais pas lancé un objectif. Depuis le leaderboard de PS quasiment. Enfin si je m'étais fixé un objectif de devenir team pro PMU. À l'époque. Et euh... J'avais perdu en finale mais j'avais été à Las Vegas. J'avais... J'étais content quoi. Ouais je vois c'est ça. Ok je comprends ce qu'il... Je comprends mieux. Alors... Je pense qu'ici c'est forcément... Kazakus. Potion à 5 bien sûr. Euh... Je pense qu'on va prendre le mouton. Parce que... Et on va prendre le mouton... On va prendre... Oh le reste est nul. Le coeur de feu. Est ce que le coeur de feu peut être utile ? Genre s'il a une créature à coté d'un truc que je veux mettre en mouton. Au pire je me jouerai face hein. Bien sûr on va trade ça. Voilà. Uther et Arthas. Ah ça... Ça plaisante pas. J'ai vu l'histoire... Pour être tout à fait honnête moi Warcraft je connaissais pas trop avant Hearthstone. Et euh... J'ai regardé la vidéo je sais pas si tu connais sur euh... L'histoire d'une carte de Hearthstone de... De Mamie Twink. Et il explique l'histoire de... Donc Arthas c'était l'ancien c'est ça hein. Il est devenu... Le Roi Lich. Parce que j'ai compris hein c'est bien ça. Ou alors j'ai rien compris. Hehehe. Alors ici... Je veux pas la jouer pourquoi... Ah oui parce que du coup je... Bah du coup on va mettre l'Hospice Funest hein. Elle sera pas utile dans ce match-up. Donc autant s'en débarrasser maintenant. D'où c'est une erreur ? Ah s'il me fait erreur c'est terrible. Oui. Oh oui ! Désormais c'est moi qui te serviront. Ah mais mec... Il est marrant c'était une erreur. J'suis bien oublié de jouer quelque chose. Et là ? Regarde bien. Une erreur. Qui a fait l'erreur là mec ? Et PAN ! Prends ton mouton ! Alors ça c'est un évident de même si l'erreur... Et il est un effet de lui le Roi Lich. Le WS a payé le repas. Ah ouais Dream of Bad But Click. Tu dis tous les... Ah ouais ok d'accord. Ouais parce que j'ai vu le film aussi... Le film... Bah pour les noobies comme moi... Je l'ai bien aimé le film Warcraft. Je sais que certains fans n'étaient pas fans. Moi je trouve que c'était bien. Pour... Pour un début entre guillemets et... Et voilà quoi. Et wow je l'ai installé en plus. Mais j'ai pas encore joué. Parce que je me suis mis à PUBG et je peux pas jouer à 5000 jeux. Après j'ai trop de jeux à jouer. Mais je vais peut-être m'y mettre. Après c'est des jeux... Vous pensez que c'est quand même plus facile à prendre en main ? Parce que moi qui suis pas du tout un joueur de jeu comme ça... Par rapport à PUBG... Wow c'est quand même plus facile ou... Parce que j'ai l'impression que c'est dur aussi hein. J'ai pas essayé encore d'ailleurs. Et puis les joueurs ont l'air très chaud. Et sinon... Ouais pour la WS ouais. Moi aussi j'ai fait une belle perf sur une autre room. Ouh ça c'est mignon. Ça c'est tout à fait mignon. On va le jouer tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On détruit ? Non je pense qu'ici on va rien faire hein. Ou en potion de folie quelque chose. Y'a rien d'intérêt parce que sinon je peux pas le suicider. Donc en fait non on va simplement se heal calmement. Et on va garder nos cartes. Ouais ? Tu penses ouais ? Tu perf partout en jeu Lucisport. Nan j'ai pas perf... J'ai fait bulle TF pour info du... Du mini event sur un autre tournoi très connu. Et y'a quand même 30 000 à gagner. Et j'ai fait... J'ai pris que 1 500. Mais c'est déjà bien hein. C'était pour 15 euros. Mais j'étais dégoûté hein. Et euh... J'ai aussi fait top 100 de l'autre. Le million event hein. C'est encore sur une autre room. Mais y'avait 170 plaques à gagner. J'étais dégoûté hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué d'ailleurs sur l'autre room. Parce que pour betclic j'ai joué que... Pendant les betclics. Oh non ! Ça ça doit mourir. Ça ça va mourir immédiatement. Je sais pas comment mais... Attends. Ah je voulais jouer le DK mais non. Ça ça doit mourir immédiatement. C'est terrible sinon. Euh... Réfléchissons du coup. Comment on le fait mourir ? Ah j'ai obligé de jouer ça quoi ! C'est terrible de jouer ça. Parce que du coup j'ai un tour pas curvé du tout. Bon bah... Rip hein. Je pense qu'on va jouer lui. Il nous sert à rien de toute façon. On va essayer de... On va lui mettre dans la gueule tiens. On s'en balèque. Ah ouais. Putain tu rigueules pas toi Dream of Bad. Putain t'as enchaîné les tickets hein. Mais c'est pas mal comme ça. Au moins t'es... C'est que du bénéf. T'as rien à perdre. C'est comme ça qu'il faut penser d'ailleurs. Si vous allez loin dans un tournoi poker où vous êtes qualifié. Dites-vous toujours que c'est de l'argent que vous avez pas mis. Et essayez de gagner le pognon quoi. Essayez pas... Je le dis souvent ça. Mais essayez pas simplement de rester dans le tournoi. C'est vrai que c'est le défaut de certains joueurs débutants... Enfin peut-être pas débutants mais qui jouent à des limites qui ne sont pas habitués. Ils ont peur et voilà. Il faut pas... Mais non t'es pas un fiche. T'as les bonnes stats je crois de mémoire. Enfin je crois oui. Oui oui oui. Il me semble que t'avais les bonnes stats. Ils m'ont même pas un ITM. Bah Wina t'as fait euh... T'as pas... T'as pas gagné le... T'as fait quoi sur le leaderboard de l'eau ? Attends je vais aller voir d'ailleurs. Attends. Bête clique et rose. Euh voyons voir. Le classement en l'eau t'étais bien classé. Et t'as fait... T'as fini... Ah 3ème. Sique. T'as été doublé dans la dernière ligne droite par Mammouth je crois. Et Nino 43. Bah c'est un bro aussi Nino 43. Oula qu'est-ce qu'il nous a fait lui là ? J'ai pas vu. Il a refait ça. Ils sont en repacte. Enfin là c'est le DK qui part hein. Attends on se heal d'abord bien sûr. Des fois j'oublie c'est vraiment débile. Hop. Et là maintenant l'objectif ça va être de lui mettre des petits dégâts à chaque tour. Pour rapprocher pour que je puisse le tuer en un tour avec euh... C'est que j'ai pas mon attaque mentale. Si j'ai l'attaque mentale j'ai gagné hein. Appéchissons. Pour l'instant j'ai combien ? J'ai 2... 4... Non 2, 6... 8... Euh 2, 6, 10... 12... 12... 16... Nan j'ai pas assez pour l'instant j'ai pas assez. J'ai du mal à compter encore hein. J'suis pas trop habitué. Ouh le rat. Oh c'est le rat qui parle ? Non. On s'en fout en bas qu'on peut faire le rat. Ça ça part dans la tête c'est sûr. Tu savais quoi ? Moi j'ai des balls en plus j'ai un ball de l'ombre mort. Et PAN ! On lui a baiser son cube ! Ah oui j'avais pas pensé que ça pouvait baiser le cube. C'est top ça ! Mange ton cube ! On va mettre lui il me sert à rien. Voilà on se rapproche du l'étal je pense que... Si il tue pas ses créa au prochain tour on a l'étal. Attends. Ouais je pense que c'est l'étal ça. Il nous faudrait l'attaque mentale. Et je vais en mettre un peu de musique d'ailleurs. Bougez pas. J'avais coupé un peu la musique. Voilà ! Après j'étais prêt hein. Si j'ai fait le rat c'est parce que j'avais un mot de l'ombre mort. Parce que les 3-9 je m'en bats les couilles mais si ça avait tombé un... un Doomguard ou euh... Voilà. Je l'aurais eu. Le rat j'adore le rat. Le rat il est beau le rat. Ah le rat... C'est pas le rat d'Olièche pour ceux qui connaissent Olièche. J'adore Olièche en plus. Ouuuh ça c'est pas mal ça. Ça va me donner une petite cible pour mon mot de l'ombre mort. Ouh ça par contre c'est pas mignon ça. Et il me met pas de dégâts ! Je suis encore à 30 donc ça me va hein. Il faudrait que je me dépêche de le tuer avant qu'il me mette une d'âne. Si on a l'attaque mentale je pense qu'on a l'étal. Ah non on a pas l'étal du coup. Oh dans la gueule. Hop. 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 Faut que je calcule à chaque fois il a 16 donc ça fait 2. Recalculons. 2, ensuite je le mets donc ça passe à 4 donc ça fait 6. Ensuite je fais ça, ça fait 10. 14, 16. Ouais c'est bon là pour l'instant j'ai l'étal. Mais pour l'instant. La poudre de Verviers. Eh oui. Est-ce que je vois que tu es fan de l'Arma ? Moi aussi j'aime bien l'Arma j'arrête beaucoup. J'aime bien tous les streams. J'aime un peu aussi... Ah non ! Ça sent le sapin ! J'aime bien Geo aussi mais j'arrête beaucoup Arma. D'ailleurs je suis abonné. C'est le seul room où je suis abonné. Ouh il y a qu'un seul room guard. Intéressant. Aller ! Oh non ! Attends est-ce qu'on a l'étal quand même ? Réfléchissons. Non on a pas l'étal là. En fait si je pouvais taper j'aurais l'étal mais je peux pas là. Je vais pas taper. Bon tant pis on va le tenter. Tu bois 20 toi ? Je crois que j'ai 20 aussi mais attends. Tu me mets le doute maintenant. Ouais 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 de toute façon je te fais confiance. Si jamais j'ai pas pile l'étal paradoxe 25 c'est le kick qui part. Bah du coup par contre on s'en fout. On va prendre ça. Oh celui-là il est ça quand même. Je crois pas que t'avais raison. J'ai attendu le bon moment je voulais pas spew. Oh c'est pile l'étal ! Oh le l'étal ! Le l'étal vu par le viewer ! Qui n'est donc pas ban ! Wouhou ! Ah c'était même plus que pile l'étal, on avait 22. Enfin tu t'es trompé quand même. Je sais pas si tu mérites le kick quand même. Tu t'es un peu trompé. J'ai vraiment pas l'habitude de compter trop encore avec ce deck. Comme je l'ai dit je ne jouais pas... Prêtre Rasa avant j'aime pas forcément ce deck. Mais c'est le meilleur deck de la meta donc voilà. Si on veut être dans le top on est obligé de le jouer. Mais comme vous le voyez ça peut être sympa à jouer. Après j'aimerais pas le jouer tout le temps. Aujourd'hui il y en a qui le jouent tout le temps, c'est un peu relou. N'hésitez pas à changer. Faites ce deck là, on utilise un peu de cube, un peu de... Même de chasseur, le chasseur face ça peut être marrant. Allez voir mes autres vidéos elles sont sympas sur mon Youtube. Sur ce Youtube du coup. Parce que vous vous êtes sur Youtube. Je parle pour les gens de Twitch qui sont là en face. Coucou à tous d'ailleurs dans le chat de Twitch. Qui m'ont aidé à gagner. Parce que sans eux j'aurais peut-être pas gagné. Non là franchement j'y serais aller mais bon. Bon bah sur... Sur ce Youtube je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures. J'espère la prochaine fois un peu plus haut auront les gens. Parce que là on est quand même 3300. C'est pas bien haut quand même. C'est pas bien haut. Mais on reviendra et on sera top 100 ! C'est la lutte finale de Toto !